Yahou bidimansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on se retrouve donc pour une vidéo extreme manga j'achète ou pas 100% Akata avec seulement deux titres, on va parler de Cherry Magic et de Monstrophobie et cette vidéo est assez spéciale et je vais t'expliquer pourquoi Donc pourquoi cette vidéo est assez spéciale ? Déjà parce que je ne fais que deux estraits Bon, d'une même maison d'édition ça, ça arrive souvent mais c'est tout simplement que ces deux mangas sortent le 7 septembre et que le 6 en fait il y a du coup un événement à la librairie Le Comptoir du Rêve à Toulouse une librairie que je connais déjà vu que j'y suis déjà allée plus d'une fois et donc du coup ils font une soirée, j'y vais tout simplement, je serai présent et donc comme ils vont parler et présenter parce que c'est pour le lancement de ces deux titres j'ai voulu faire une vidéo extrêmement manga j'achète ou pas qui sort un petit peu avant, déjà pour que tu puisses savoir éventuellement pour le truc au comptoir du rêve mais aussi deuxièmement que tu saches pour le 7 si j'ai aimé ou pas et est-ce que du coup j'ai envie de continuer de lire la suite Voilà, bon, sache aussi que moi rien qu'avec le résumé j'avais déjà demandé à Kata pour la voir et le recevoir en collab mais étant donné aussi qu'il y a cet event, je préfère aussi faire juste une petite vidéo et puis comme ça, ça te permet aussi de savoir c'est pas parce que je l'ai demandé à Kata en collab avant de lire l'extrait que forcément en lisant l'extrait, ça me fait le même effet Voilà, donc on va commencer avec mon avis sur Cherry Magic je te mets toutes tes informations à côté de moi à savoir juste que c'est une série quand même qui sera en plusieurs volumes et ça c'est quand même à prendre en compte au niveau de la lecture Pour ce qui est de ce manga, ce que j'ai énormément aimé c'est tout simplement qu'on est donc avec un homme qui a le pouvoir de lire les pensées des gens peu importe le sexe, du moment qu'il les touche et en fait il va se rendre compte qu'un de ses collègues de travail qui est pourtant très... c'est sûr de lui etc qui est très classe et tout il le voit plus être du genre à enchaîner les filles et autres et bien en fait il va découvrir tout simplement par pur hasard forcément parce qu'il faut quand même se toucher que son collègue de travail est amoureux de lui mais là et le problème justement c'est comment réagir sachant qu'à la base il se pensait, je crois bien qu'on nous fait comprendre qu'il se pensait hétéro donc c'est ça qui est plutôt intéressant justement à savoir et j'ai vraiment apprécié l'estré au point où j'ai vraiment très très hâte et c'est un manga que je pense que je vais lire au fur et à mesure qui sortira, alors pas chaque mois mais plutôt une fois par an parce que très clairement c'est le genre de série où j'ai envie de savoir la suite et où je pense qu'on peut se faire des pauses de tous les ans sans trop être perdu dans ce qui va se passer etc c'est une romance entre deux hommes bon à mon avis on va aussi avoir de choses à lire à l'intérieur mais voilà, donc en tout cas en ce qui concerne l'estré je suis convaincue, il m'intérait j'ai trouvé la qualité de dessin plutôt sympa ce que j'adore c'est que du coup en tout cas en version numérique mais je pense qu'on l'aura aussi en version papier les pensées sont écrites en rose ce qui permet largement une meilleure visibilité des moments où c'est des pensées et les moments où c'est des paroles et donc voilà, j'ai très très hâte du coup de le lire j'espère qu'on va, alors moi le jour où je fume on est le 2 j'espère juste qu'on va recevoir les mangas avant l'event mais ça que moi comme on est samedi soit j'aimerais le recevoir aujourd'hui soit lundi parce que mardi, enfin lundi après-midi je retourne sur Bordeaux donc j'aimerais bien quand même avoir le manga avant pour pouvoir le lire avant l'event etc, mais bon et de toute façon à savoir que je vous ferai une vidéo avis sur ce tome là donc là c'est un tome 1 et Monstrophobie qui est un one shot le plus rapidement possible et ça sera en plus des vidéos habituelles qui sont donc le lundi, le jeudi, le samedi et le dimanche donc il y aura une petite vidéo en plus dans le mois qui sera donc mon avis sur ces deux tops on va donc continuer avec Monstrophobie qui est un one shot un one shot d'ailleurs qui a été recommandé par l'auteur de Le mari de mon frère et qui a écrit d'autres oeuvres dont... comment il s'appelle le deuxième manga ? j'ai plus le titre sous l'oeil là comme ça parce que c'est ici Akata et ici mais donc il a écrit aussi une autre histoire que j'ai présentée plus il y a d'autres oeuvres qui sont disponibles en France mais qui sont des hentai et qui ne me conviennent pas du tout parce que je crois qu'il y a la couleur de mes cheveux voilà, maintenant je vais pouvoir faire le truc la couleur de mes cheveux, voilà donc à savoir que l'auteur a recommandé son titre et donc c'est un one shot qui est plutôt pas mal au niveau de l'histoire donc en fait on suit les aventures au tout début on commence ce manga où on voit qu'on est avec un professeur et une de ses collègues et la femme lui explique que ça pourrait être bien que pendant ses cours il parle un petit peu de LGBT etc parce que il n'y aurait qu'un seul élève par classe qui serait considéré comme LGBT d'après les statistiques et qu'elle voudrait aussi que les gens arrêtent de le voir comme une minorité les rabaisser etc on est encore dans ce monde actuel où justement on pense encore que les LGBT c'est un choix d'être gay ou d'être tout ça et que c'est un choix aussi ou que c'est une maladie ou des trucs comme ça bref, toujours est-il on entend et on voit le prof dire que ça le dégoûte mais une fois de plus un bon cliché du ouais, deux mecs entre eux ça me dégoûte et donc autant qu'ils s'éloignent le plus de moi par contre deux femmes entre elles il n'y a pas de soucis sauf qu'on va voir qu'un élève a entendu la conversation élève qui, bien entendu est LGBT et qui est apparemment moins gay et donc du coup on va voir que ce jeune homme à force de se dire qu'il a l'impression d'être un monstre d'être tout simplement dégueu etc que une fois de plus les gens etc va se transformer en monstre le monstre qu'on voit du coup sur les couvertures et c'est tout ce que je te dirai en ce qui concerne l'estrait qu'on a en même temps il ne se passe pas grand chose de plus on a quelques petites infos en plus que je ne t'ai pas dit mais je te laisserai le découvrir et donc voilà en ce qui concerne les grands lits pour ce qui est de ce titre honnêtement il m'intrigue énormément il est dans la collection What the fuck je crois de Akata mais c'est un titre qui m'intéresse fortement parce que justement ce côté qu'on voit les LGBT comme des monstres que du coup c'est pas normal et c'est utilisé le terme de c'est un choix etc je trouve ça plutôt fascinant comme titre et je pense qu'il peut être très intéressant justement à présenter et à parler du coup de tout ça donc j'ai très très hâte aussi de le lire donc moi j'ai juste très très hâte maintenant c'est d'être le 6 pour faire cet event la veille je me ferai tatouer donc je sais pas si je serai très très frais si je vais me faire tatouer au cas où juste au dessus de ce tatouage là donc toute l'épaule là va être prise et donc ça c'est le 5 et le 6 du coup bah je vais à l'event et je serai donc sur Toulouse je pense à partir de 13h-14h je serai dans la ville de Toulouse sur Montre-en-Ferre Juber-Joseph ou un truc comme ça mais voilà donc toujours est-il j'espère que cette petite vidéo t'aura plu j'espère qu'elle t'aura permis de découvrir deux mangas donc qui vont pas tarder à sortir n'hésite pas de me mettre en commentaire justement lequel des deux t'intéresse le plus pourquoi etc je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure précédente vidéo Akata la playlist ma tête de panda les réseaux sociaux le compte Vinted et les autres réseaux sociaux autres mondes etc dans la barre d'infos bien entendu sur ce à bientôt t'invite t'invite t'invite